Pourquoi célébrons-nous la transfiguration du Seigneur le 6 août ? Connaissez-vous les significations théologiques et spirituelles profondes derrière la célébration de la transfiguration du Seigneur ? Dans cette vidéo de catéchèse, nous détaillons en profondeur cette raison fondamentale qui illustre pourquoi cet événement est central dans la foi chrétienne et comment il peut transformer notre vie quotidienne. De la révélation de la gloire de Jésus à l'unité de l'Église, chaque point offre des perspectives enrichissantes pour tout croyant. Célébrée chaque année le 6 août, la transfiguration du Seigneur est d'une grande importance dans notre tradition catholique. Mais pourquoi cet événement est-il si spécial ? Et pourquoi lui consacrons-nous une fête propre, La transfiguration du Seigneur n'est pas seulement un récit biblique de plus, elle est un moment pivot dans la vie de Jésus où sa nature divine est révélée de manière éclatante à trois de ses disciples. Sur le mont Tabor, Pierre, Jacques et Jean ont vu quelque chose d'extraordinaire, le visage de Jésus resplendissant comme le soleil et ses vêtements devenant blanc comme la lumière. Cet événement est une révélation manifeste de la gloire de Dieu présente en Jésus, confirmant ainsi qu'il est bien le Fils bien-aimé du Père, destiné à accomplir un dessein de salut pour l'humanité. La transfiguration se tient donc comme une lumière qui non seulement élimine le passé en confirmant les promesses faites à Moïse et Élie, mais qui éclaire également l'avenir, nous annonçant la gloire promise à ceux qui, comme ses trois apôtres, suivent fidèlement le Christ. Alors préparons-nous à plonger dans les profondeurs de ce mystère, que cette découverte renforce notre foi et élimine notre chemin spirituel, tout comme elle a fortifié les disciples face aux épreuves à venir. Restons attentifs, car à travers cette fête, nous touchons aux dimensions les plus profondes de notre foi et de notre espérance en la résurrection. Voici maintenant les sept raisons. Première raison, la transfiguration révèle la gloire divine de Jésus. Frères et sœurs, en approchant du mystère de la transfiguration, posons-nous cette question essentielle. Comment cet événement révèle-t-il la gloire divine de Jésus ? Les récits de la transfiguration que nous trouvons dans les évangiles de Matthieu et de Marc nous offrent une fenêtre ouverte sur la réalité divine de notre Seigneur. Lorsque Jésus monte sur le mont Tabor, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, il se transfigure devant eux. Ses vêtements deviennent d'un blanc éclatant, un blanc si pur qu'aucun lavandier sur terre ne pourrait obtenir. Son visage brille comme le soleil, irradiant la lumière de sa nature divine. Mais pourquoi ces détails sont-ils si importants ? Ces signes visuels ne sont pas de simples embellissements. Ils symbolisent la pureté, la sainteté et la splendeur divine. Le visage de Jésus qui brille comme le soleil est une révélation directe de sa divinité, nous rappelant que, bien qu'être homme, Jésus est avant tout le Verbe incarné, la lumière venue dans le monde pour dissiper les ténèbres du péché et de la mort. En voyant Jésus dans cet état transfiguré, les apôtres sont témoins de la réalité céleste et de la gloire que Jésus avait avant même sa naissance humaine. Cette expérience prépare les disciples à comprendre non seulement la nature divine de Jésus, mais aussi sa mission rédemptrice, marquant un moment crucial qui renforce leur foi face aux défis à venir. Ainsi, la transfiguration n'est pas simplement une démonstration de puissance, elle est une invitation à reconnaître en Jésus le visage des dieux et à l'adorer comme tel. Chaque fois que nous contemplons ce mystère, rappelons-nous de la gloire de Jésus qui, même cachée durant sa vie terrestre, brille éternellement et illumine notre chemin vers le salut. Voici la deuxième raison. La transfiguration est une préparation à la passion de Jésus. Considérons maintenant un aspect crucial de la transfiguration. Comment cet événement prépare-t-il Jésus et ses disciples à la passion imminente? Peu de temps avant de monter sur le mont Tabor, Jésus annonce à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem, souffrir de nombreuses choses de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressuscité. La transfiguration survient dans ce contexte chargé d'annonces troublantes concernant la souffrance et la mort. Pourquoi alors pourrait-on se demander « Jésus choisit-il ce moment pour révéler sa gloire? » La réponse réside dans la nécessité de renforcer la foi de ses disciples. En leur montrant sa gloire, Jésus les rassure que la souffrance et la mort ne sont pas la fin. La vision de sa gloire est une promesse, une assurance que la mort sera vaincue et que la résurrection suivra. Cette manifestation divine leur offre une perspective céleste, leur rappelant que la mission de Jésus est guidée par un dessein divin, bien au-delà des souffrances terrestres. Pour Pierre, Jacques et Jean, témoins de cette gloire et de cette affirmation céleste, la transfiguration devient un fondement de courage et d'espoir. Ils ont vu la fin du récit avant de traverser l'épreuve. Ils savent désormais que la lumière de la résurrection triomphe des ténèbres de la croix. En tant que croyants, cette révélation nous prépare également à affronter nos propres épreuves avec foi. Elle nous invite à regarder au-delà des difficultés immédiates et à nous rappeler que dans chaque passion que nous traversons, la résurrection est promise. Ainsi, la transfiguration de Jésus n'est pas seulement un moment de révélation, mais aussi un profond enseignement sur la victoire ultime de la vie sur la mort. Troisième raison, révélation de la messianité de Jésus par Moïse et Élie. La présence de Moïse et Élie qui sont des figures centrales de la loi et des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais quelle est l'importance de leur apparition aux côtés de Jésus sur le mont Tabor ? Moïse, le grand législateur, est celui qui a reçu les dix commandements de Dieu sur le mont Sinai. Élie, quant à lui, est l'un des prophètes les plus vénérés, connu pour son zèle ardent pour le Seigneur et sa lutte contre l'idolâtrie en Israël. Leur présence aux côtés de Jésus n'est pas anodine. Elle signifie profondément que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophéties de l'Ancien Testament. Les disciples voient Jésus converser avec ses deux grandes figures. Cette scène symbolique montre que Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir, pour les mener à leur plein épanouissement. Moïse et Élie, apparaissant en gloire avec Jésus, renforcent cette vérité devant les témoins choisis. Ils attestent que Jésus est bien le Messie tant attendu, celui qui réalise toutes les espérances et les promesses divines faites à leur peuple. Cette rencontre illustre également que la mission de Jésus est divine et qu'elle s'inscrit dans un plan de salut bien plus vaste que le contexte immédiat de son ministère terrestre. C'est un message puissant pour les disciples de Jésus à cette époque et c'est un message tout aussi puissant pour nous aujourd'hui. En reconnaissant Jésus comme le point de convergence de la loi et des prophètes, nous reconnaissons sa place centrale dans l'histoire du salut et son rôle unique en tant que pont entre Dieu et l'humanité. Ainsi, la présence de Moïse et Élie lors de la transfiguration n'est pas seulement un témoignage de l'authenticité de Jésus en tant que Messie, elle est aussi une invitation pour nous à lire et à comprendre l'ensemble de la Bible à travers la personne de Jésus-Christ qui est la clé de toute la révélation divine. Quatrième raison, la recommandation du Père d'écouter son Fils bien-aimé. Pourquoi est-il essentiel d'écouter Jésus selon la voix du Père Céleste ? Au cœur de la transfiguration se trouve un moment de communication divine qui capte toute notre attention. Lorsque la voix du Père Céleste résonne depuis la nuée lumineuse, elle nous livre un commandement clair et puissant. Écoutez-le ! Cet appel résonne à travers les âges comme un écho perpétuel à l'oreille de chaque disciple du Christ. Mais quelle est l'importance de cet appel divin ? Cette instruction divine n'est pas un simple conseil. Elle est un commandement impératif. En disant, écoutez-le, Dieu le Père ne fait pas seulement référence à l'écoute physique des paroles de Jésus, mais il souligne la nécessité d'une écoute profonde qui entraîne l'obéissance et la transformation de la vie. Jésus, transfiguré et confirmé par son Père comme le Fils bien-aimé, incarne la plénitude de la révélation de Dieu. Écouter Jésus, c'est donc se tourner vers la source ultime de la vérité, de la sagesse et de la vie. Cet appel à l'écoute est également un encouragement fort pour nous, ses disciples, à suivre ses enseignements et à vivre selon ses voies. Dans un monde où de nombreuses voies cherchent à capter notre attention, l'invitation divine à écouter Jésus est un rappel que sa parole doit primer sur toutes les autres. Ses enseignements sur l'amour, la justice, le pardon et la miséricorde sont des piliers sur lesquels nous devons construire non seulement notre vie personnelle, mais aussi notre engagement communautaire. En outre, cette écoute doit se traduire par une fidélité active à l'évangile. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement appelés à entendre ces paroles, mais à les mettre en pratique. Comme le montre la transfiguration, Jésus n'est pas un simple enseignant parmi d'autres. Il est le Messie promis, le Fils de Dieu, dont la parole a le pouvoir de transformer et de transfigurer nos vies. Ainsi, quand nous entendons la voix du Père nous dire écoutez-le, prenons ce commandement à cœur. Que notre réponse à cet appel divin soit un oui fervent, un engagement renouvelé à vivre chaque jour sous le regard bienveillant de notre Seigneur transfiguré. Cinquième raison, la transfiguration préfigure la résurrection de Jésus. La transfiguration de Jésus sur le mont Tabor n'est pas seulement une manifestation de sa gloire divine, mais elle sert aussi de préfiguration puissante de sa résurrection, cet événement central de notre foi chrétienne. Mais, en quoi la transfiguration préfigure-t-elle la résurrection de Jésus lorsque Jésus se transfigure et que sa face brille comme le soleil, ses disciples sont témoins non seulement de sa majesté divine, mais aussi d'un avant-goût de la gloire qui sera pleinement révélé après sa résurrection. Cette expérience de la transfiguration éveille chez Pierre, Jacques et Jean et par extension chez tous les croyants une espérance profonde. La mort n'a pas le dernier mot. En effet, ce moment transcendant réaffirme que Jésus est le Seigneur de la vie et de la mort. La vision de sa gloire transformée est une promesse que la souffrance et la mort qu'il va bientôt affronter seront vaincus par sa résurrection victorieuse. Cela doit renforcer la foi des disciples lorsque viendra le temps de la Passion, les rappelant que la souffrance actuelle de Jésus mène à la gloire éternelle, tout comme leur propre chemin à travers les difficultés peut mener à la vie nouvelle. Cette anticipation de la résurrection à travers la transfiguration nous invite également, en tant que communauté de croyants, à vivre avec une espérance renouvelée. Savoir que Christ a été transfiguré et qu'il est ressuscité nous donne la force de traverser nos propres épreuves avec confiance, sachant que notre foi en la résurrection de Jésus nous promet également une part dans cette même gloire. La transfiguration, donc, n'est pas juste un miracle isolé dans le ministère de Jésus. Elle est un signe avant-coureur de la résurrection et une source d'espérance continue que, comme le Christ a été transformé et a triomphé de la mort, nous aussi nous serons transformés et participerons à la victoire de la vie sur la mort. Que cette vérité sublime fortifie notre foi et illumine notre chemin, spécialement dans les moments de doute et de difficulté. Sixième raison de cette célébration, la transfiguration nous appelle à la transformation personnelle. Comment la transfiguration nous appelle-t-elle à la transformation personnelle ? Lorsque nous contemplons le Christ transfiguré, révélant sa gloire divine sur les monts à bord, nous voyons plus qu'un simple événement miraculeux. Nous découvrons un modèle de ce que nous sommes appelés à devenir. La transfiguration de Jésus nous montre que notre vocation en tant que chrétien n'est pas de rester telle que nous sommes, mais de nous transformer à l'image du Christ. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est profonde et touche le cœur même de notre être. Elle exige de nous que nous laissions la lumière de Christ pénétrer et illuminer les zones d'ombre de notre vie, nous transformant de l'intérieur pour refléter davantage sa lumière et son amour. Cette invitation à la transformation est également un appel à devenir des témoins lumineux de la foi. En voyant le Christ transfiguré, les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la gloire divine, une expérience qui les a préparés à être les porteurs de la bonne nouvelle. De la même manière, notre transformation personnelle est destinée à avoir un impact sur le monde autour de nous. En devenant des reflets de la lumière du Christ, nous sommes appelés à illuminer les ténèbres du monde, à porter l'espérance là où il y a désespoir, à apporter la paix là où il y a conflit. Cet appel à la transformation va au-delà de l'individuel. Il s'étend à notre communauté et au monde entier. En nous transformant à l'image du Christ, nous contribuons à la transformation de notre société en encourageant les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, la justice, la miséricorde et la paix. Notre transformation est donc intrinsèquement liée à notre mission de témoin de l'Évangile. Enfin, chers frères et sœurs, rappelons-nous que cette transformation est un voyage, un processus continu qui demande engagement et persévérance. Puissions-nous, inspirés par la transfiguration de notre Seigneur, renouveler chaque jour notre engagement à vivre selon son exemple en nous laissant transformer par sa grâce. Que notre vie reflète est de plus en plus la lumière de Christ afin que par nos paroles et nos actes nous puissions être des véritables témoins de son amour transfigurant. Septième raison pour laquelle nous célébrons cette fête, la transfiguration symbolise l'unité de l'Église. La fête de la transfiguration est célébrée par les chrétiens à travers le monde, tant dans les églises d'Orient que d'Occident. Cette célébration commune est un témoignage puissant de notre unité dans la foi. Mais pourquoi cet événement spécifique, la transfiguration de notre Seigneur, joue-t-il un rôle si christial dans l'expression de cette unité ? La réponse réside dans la nature universelle du message qu'il porte. La transfiguration révèle Jésus-Christ comme le Fils est Dieu, les Sauveurs promis non seulement à un groupe ou une nation, mais à toute l'humanité. Cette révélation de Jésus comme lumière du monde est au cœur de notre foi, quelles que soient les différences liturgiques ou théologiques qui peuvent exister entre les diverses traditions chrétiennes. En célébrant ensemble la transfiguration, nous reconnaissons et honorons cette vérité fondamentale qui nous unit. Jésus-Christ est au centre de notre foi. Cet événement nous rappelle que malgré nos diverses expressions de culte et nos interprétations théologiques, nous partageons la même conviction que Christ et la révélation ultime de Dieu à l'humanité. De plus, la transfiguration nous appelle à refléter cette unité dans notre manière de vivre et de témoigner de notre foi, comme les rayons lumineux du visage transfiguré de Christ, notre unité devrait rayonner à travers le monde, offrant un témoignage de paix et de concorde dans un monde souvent divisé. Cette célébration est donc une occasion de renforcer nos liens fraternels, de nous engager à surmonter les divisions et de travailler ensemble pour le bien commun sous le regard bienveillant de notre Seigneur transfiguré. Chers frères et sœurs, puissions-nous, inspirés par la transfiguration, continuer à chercher et à promouvoir l'unité au sein de l'Église universelle. Que notre célébration commune de cet événement sacré nous rappelle notre vocation à être un seul corps, uni dans la foi et dans l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ dont la gloire nous a été révélée sur le mont Tabor. Pour conclure notre belle catéchèse, un petit rappel. Nous avons parcouru ensemble les multiples dimensions de la transfiguration de notre Seigneur, réfléchissant à sa signification théologique profonde et à son impact spirituel sur notre vie. En conclusion, rappelons-nous que la transfiguration n'est pas seulement un événement historique isolé, mais un moment clé qui éclaire toute notre foi et notre vocation chrétienne. La transfiguration de Jésus révèle sa gloire divine, affirmant sa nature unique en tant que fils de Dieu et Messie promis. Elle nous prépare à comprendre et à accepter le mystère de sa passion et de sa résurrection. Elle confirme l'accomplissement des Écritures à travers la loi et les prophètes et nous appelle à écouter attentivement et à suivre fidèlement son enseignement. Elle préfigure notre propre résurrection et glorification future, nous encourageant à persévérer dans l'espérance. Elle nous invite à une transformation personnelle, nous poussant à devenir des reflets de sa lumière dans ce monde. Enfin, elle symbolise et renforce l'unité de toute l'Église, rappelant notre engagement commun envers la vérité du Christ. En tant que disciples du Christ transfiguré, nous sommes appelés à vivre selon l'exemple qu'il a lui-même établi sur le mont d'abord. Que cette vision de la gloire de Jésus inspire chacun de nous à chercher une transformation personnelle plus profonde et à rayonner sa lumière et son amour dans notre vie quotidienne. Que notre dévotion et notre fidélité à l'Évangile soient aussi claires et éclatantes que les vêtements de Jésus lors de sa transfiguration. Puisse cette méditation sur la transfiguration nourrir votre foi et dynamiser votre engagement chrétien pour que vous puissiez marcher avec assurance sur les chemins qui mènent à la vie éternelle guidée par la lumière du Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501